Après avoir vu l'importance de la guerre entre la Prusse et l'Autriche en 1866, j'aimerais maintenant revenir longuement, peut-être dans une dizaine de vidéos ou plus, on verra. Longuement parce que c'est très important sur la guerre de 1870-1871 contre la France, qui vous le savez a été catastrophique pour celle-ci, et a marqué la dernière étape dans l'unification autour de la Prusse, de l'Allemagne. Car Bismarck considère que la guerre avec le voisin français est nécessaire pour former un ensemble germanique uni. C'est une guerre qui doit unifier contre l'envahisseur, parce qu'il va s'arranger pour que la France passe pour l'envahisseur. Donc une guerre contre l'envahisseur français, une union de toute l'Allemagne contre cet ennemi qu'il juge comme héréditaire, et qui permettra d'instaurer une unification allemande. Il a donc formé pour ça, on l'a vu, la Confédération d'Allemagne du Nord, s'est occupé d'annexer plusieurs petits états, dont le Hanovre, qui lui était assez grand quand même, et a commencé à tourner son regard vers les états allemands du Sud, qui sont traditionnellement plus proches de la France. Et Paris espère bien encore les garder dans son orbite. Et, parlons-en de Paris, le gouvernement français, il faut bien le dire, a aidé Bismarck dans sa tâche. D'abord, en s'arc-boutant sur la politique des compensations. Donc on l'a vu dans les vidéos précédentes, Bismarck, de manière privée et non officielle, donc c'est-à-dire que ça ne valait rien, a laissé entendre à Napoléon III qu'en échange de sa neutralité dans sa guerre contre l'Autriche, il pourrait récupérer des terres, des terres qu'il ne possédait pas, comme la Belgique, qui forme la rive gauche du Rhin. Or, la rive gauche du Rhin, ça serait une très belle frontière naturelle pour la France, et celle-ci est obsédée par cette frontière depuis Louis XIV. Mais c'est un leurre. Quand Napoléon III entend récupérer les dividendes de ses actions, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, des compensations, Bismarck s'arrange pour que les choses ne se fassent pas. Tout d'abord, il empêche Napoléon III d'acheter le Luxembourg. Luxembourg était alors une possession du roi des Pays-Bas, et celui-ci voulait la vendre. Et la France entendait bien l'acheter, et Bismarck a laissé croire à Napoléon III qu'il allait le laisser faire, que ça ne le dérangeait pas. En fait, c'est un leurre. Et il orchestre une fausse réaction outrée du Parlement prussien. C'est ce qu'on appelle l'interpellation Benixen. Donc Benixen était dans le coup. C'est un député qui a été chargé par Bismarck de l'invectiver de manière violente et virulente à ce propos. Il est donc allié à la tribune, il a lancé un discours enflammé en disant « Mais comment la Prusse va laisser la France acheter le Luxembourg, cette riche province qui est à nos frontières, mais il ne faut pas laisser faire ça, c'est la voie ouverte à toutes sortes d'abus, à une guerre. » Donc cette réaction outrée, puisque je vous l'ai dit, Benixen était dans l'affaire, dans la confidence, a très bien marché, puisque l'opinion prussienne s'est mise à gronder, comme l'espérait Bismarck. Et devant cette opposition formelle de la Prusse, la France ne peut pas acheter le Luxembourg. Le seul bénéfice qu'elle en retire est que la garnison allemande, qui est stationnée depuis 1815, s'en retire. Bénéfice bien maigre, vous en conviendrez. Le Prussien continue ses tours pendables, et laisse entendre qu'il ne s'opposerait pas à la prise de possession de la Belgique par la France. Belgique qui ne possède pas, je le rappelle, qui était un état indépendant depuis les années 1830. Mais il sait que la Grande-Bretagne est résolument hostile à toute atteinte à cet état tampon entre deux mondes ennemis, le monde germanique et le monde latin, c'est-à-dire la France plutôt. Donc, Bismarck garde la demande française sous le coude pour pouvoir la ressortir au bon moment. C'est-à-dire que les documents secrets où la France laisse entendre qu'elle va s'arroger la Belgique avec la bénédiction de Bismarck sont tournés par lui, de manière à laisser croire que la France va s'emparer de la Belgique sans que les Prussiens en étaient au courant, en étaient d'accord. Et ces documents qu'il a tournés à son avantage ont été ressortis en 1970, et vont faire que la Grande-Bretagne ne va pas s'allier avec la France contre la Prusse et va rester neutre. D'ailleurs, Victoria, la reine Victoria qui était pourtant amie avec Napoléon III, a eu à ce moment des mots très durs à son égard, puisque la France apparaissait comme un nouvel ogre qui allait envahir les territoires voisins à son profit. Et de fil en aiguille, on en arrive à la fameuse candidature Hohenzollern au trône d'Espagne. Donc les Hohenzollerns, c'est la famille qui règne en Prusse depuis de fort longtemps, et ceux-ci vont candidater pour le trône d'Espagne, puisque celui-ci se trouve être alors vacant en 1870. Et à l'époque, c'est assez courant, lorsque vous n'avez plus de souverain, d'aller en chercher un à l'étranger. C'est une manière de régler la succession et d'intéresser un prince européen au sort de son nouveau pays. Par exemple, le roi Georges Ier de Grèce est un prince allemand qui a été appelé à la tête de la Grèce. Donc la chose est assez courante et ce n'est pas incohérent de voir un prince qui n'est pas espagnol arriver sur le trône d'Espagne. Toutefois, celui-ci s'appelle Léopold Hohenzollern et est un cousin du roi Guillaume. Et celui-ci donne son accord en juillet 1970. Donc la France proteste. Elle voit cela comme un acte très hostile. D'un côté, sur le Rhin, la Prusse se dresse contre elle. Et de l'autre, en Espagne, il faudrait que l'on supporte un prince allemand à la tête d'un royaume qui, je le rappelle, a été longtemps l'ennemi de la France. Et l'opinion française ne veut pas voir Léopold sur le trône d'Espagne. Elle voit déjà se reformer l'étau des années Charles V, où les Habsbourgs enseraient la France de tous les côtés, puisqu'ils possédaient l'Allemagne et l'ensemble espagnol. Et de telles réminiscences se sont mal vécues par la population, puisque, je le redis, comme je l'ai dit à 5 minutes plus tôt, l'Espagne a été longtemps vue et longtemps considérée comme un très grand ennemi, bien avant l'Angleterre. Donc, un ambassadeur français est envoyé dans la ville d'Ems. Ems, c'est une ville d'eau, comme beaucoup en Allemagne. C'est Bad Ems, c'est-à-dire qu'il y a Bad, je ne connais pas l'allemand, mais Bad, ça veut dire qu'il y a une station thermale. Donc Bad Ems, c'est une ville d'eau où la famille royale prussienne s'est retirée pour une cure thermale. Et reçoit l'ambassadeur français. Et les choses se passent bien. Guillaume, le roi Guillaume, cède aux exigences françaises. Il juge à juste titre que son pays passerait aux yeux du monde pour un agresseur en entourant la France de tous les côtés. Et déclare que Léopold se retire de l'affaire. Bismarck est évidemment furieux, il est très déçu, il se voyait déjà en guerre contre la France et pense même dévisionner. Mais il ne le démissionne pas puisque le gouvernement français commet une bévue monumentale. Il faut dire que Napoléon III est alors bien malade. Il y a la maladie de la pierre, c'est ce qui va l'emporter. A l'autopsie, après sa mort, on a découvert un caillot qui était grand comme un œuf de pigeon dans sa vessie. Et donc il souffrait le martyr, à partir des années 66-70, il perd une partie de ses facultés d'analyse, lui qui était si lucide. Et l'impératrice, Eugénie, l'impératrice qui est espagnole, elle pense avant tout à l'avenir de la dynastie, c'est-à-dire à son fils, le prince impérial, qui est alors bien jeune. Donc elle se dit, elle n'est pas toute seule, il y a toute une partie de l'opinion qui est d'accord avec elle, et donc toute cette partie de l'opinion pense qu'une guerre victorieuse compléterait avantageusement le raz-de-marée positif du récent plébiscite. Puisqu'il faut bien être conscient d'une chose, en 1870, Napoléon III est encore très populaire, contrairement à ce que la République a pu dire après, même s'il est malade, même s'il y a eu des « couacs » comme l'échec de l'expédition du Mexique, le corps expéditionnaire est rentré en 1967. Malgré cet échec, l'échec du Luxembourg, Napoléon III reste très populaire, et le plébiscite en faveur des récents changements, puisque l'Empire prend une tournure libérale au fur et à mesure des années, donc le plébiscite qui est fait pour valider ou non ce changement a été un raz-de-marée positif, et Napoléon III en est très heureux. A ce point que des gens comme, je ne sais plus si c'était Jules Favre, oui, Jules Favre, un grand républicain, disaient, déclarés à l'époque, « C'est à vous dégoûter de faire la politique, l'Empereur est plus fort que jamais. » Alors je ne sais plus si c'est Jules Favre ou un autre des grands républicains, ou tiers, je ne sais plus, mais à vérifier, en tout cas, c'en est l'un d'eux, je mettrai en annotation quand j'aurai vérifié. Donc Napoléon III est très populaire, et on veut, si on comprend, comment on dirait ça, transformer l'essai en vainquant cette prusse arrogante qui commence à narguer la France depuis trop d'années. Donc, une partie de l'opinion pense qu'il est possible de concrétiser l'avantage obtenu. Le ministre des Affaires étrangères, Gramont, rejoint la ville d'Ems, pour demander à Guillaume une renonciation officielle et solennelle de la Prusse. Guillaume est outré. Il refuse, parce que ça serait s'humilier, et communique sa décision de refus à Bismarck. Mais celui-ci, qui est, vous commencez à le comprendre, combinard et calculateur à souhait, il voit sa chance. Il falsifie la dépêche du roi, et la tourne, de manière à être insultante pour la France. Donc, le roi Guillaume signifie à l'ambassadeur français, au ministre des Affaires étrangères français, un refus poli de cette renonciation officielle et publique au trône d'Espagne. Et Bismarck fait passer cela pour une déclaration insultante envers la France, et diffuse évidemment, outre-Rhin, le document, qui est abondamment distribué, et qui soulève une colère noire dans l'opinion française, qui, vous le savez, est assez volage et parfois s'enflamme très rapidement, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc on s'agit en France, on demande réparation, on brise les fenêtres de tiers qui jouent les pacifistes, on le traite de nabo-malfaisant, vous voyez, ça va à ce point-là. Et bref, le corps législatif, c'est-à-dire, ça sera aujourd'hui le Parlement, donc le corps législatif vote les crédits de guerre en toute hâte. Le 19 juillet 1870, la guerre est déclarée contre la plus. Sommes toutes pour une broutille ! Pire, Émile Olivier, qui est le chef du gouvernement libéral, déclare que la guerre est faite, est annoncée, le cœur léger, je le cite. Quant au ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, il dit, il annonce péremptoire, qu'il ne manque pas un bouton de guêtre dans l'armée française. On va le voir dans les vidéos suivantes. Il en est autrement. Et ces phrases ont été évidemment reprochées à leurs auteurs par la suite. Donc Bismarck a obtenu ce qu'il voulait. La France s'est maladroitement prêtée à son jeu et devient l'agresseur aux œufs de l'opinion mondiale. Et on va voir les conséquences de cela, parce qu'elles ont été très graves. Une telle insouciance française supposerait une conflance pleine et entière en l'armée et ses capacités. Mais au regard de la défaite qui est terrible, vous le savez, il faut maintenant s'interroger sur ce qu'elle était vraiment. Donc par la suite, on va décrire quelle était l'armée française et la marine française en 1870 et on va les comparer avec leurs homologues prussiennes. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.